Hello ! Salut ! En vrai, t'es toute petite en fait. Peut-être la table, je sais pas, j'en sais rien, mais je te voyais pas si petite à côté de moi. C'est vrai que pour le coup, la chaise, elle fait deux fois ma taille, là. Et du coup, on présente Becatalea, vous la connaissez déjà un petit peu, je pense, de son ancienne structure de MCES, qui nous rejoint maintenant chez Solari. Du coup, comment tu vas déjà ? Ça va, super ! Ça te fait plaisir d'être là ? Franchement, bah ouais, de ouf. Du coup, c'est la nouvelle annonce, donc elle nous rejoint sur la TV, pas juste en tant que... Je te laisse expliquer en fait, tout simplement, ce que tu vas faire, même s'ils l'ont vu déjà un petit peu dans la vidéo. Explique-nous un peu ce que tu vas faire chez Solari, en fait. Alors en gros, je suis du coup, streameuse et animatrice, enfin, casteuse plutôt. Et je vais stream sur la TV Fortnite. J'aurai un créneau normal. Mais du coup, en tant qu'animatrice, c'est pas joueuse. Voilà, pas du tout, faut pas confondre. Du coup, elle nous rejoint, bah, en fait, ça va être un peu comme moi, mais version fille, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, en fait, au final. Bon, elle est claime meilleure que moi, Fortnite, mais bon, ça, faut pas le dire. Ça, on s'en fout. Du coup, elle va m'accompagner un petit peu sur tous les events qu'il y a, sur les cups. Comme là, par exemple, on va directement commencer avec les FNCS. Elle va avoir aussi un créneau, elle, toute seule, où elle va pouvoir stream tranquillement, donc, j'imagine, du Fortnite ou un peu tout ce que tu fais. On va avoir pas mal de trucs, on va essayer de mettre en place un petit peu des concepts pour pouvoir jouer un petit peu tous ensemble, avec des délires et tout, etc. Bon, évidemment, vous savez bien qu'avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu plus chiant, mais c'est pas grave. On va quand même essayer de faire pas mal de choses ensemble. Donc, après, c'est une grande première, parce que, du coup, t'es la première femme chez Solari. C'est ça. Ça, c'est quand même... Moi, je trouve ça cool, pour le coup, parce que ça amène la diversité et il n'y a aucune différence entre une femme et un homme. Justement, t'es là pour le prouver, du coup, ça fait ultra plaisir. Donc, on est très content de t'accueillir. Je sais pas si la commande, déjà, sur le chat, elle est déjà prête. Je pense que, pour exclamation, ça doit être dans le coin où il y a un modo qui va s'en occuper. N'hésitez pas, évidemment, à la follow sur tous les réseaux. Donc, j'imagine que t'as Twitter, Insta... C'est ça, toutes les réseaux. Facebook, enfin, tous les trucs qui existent, quoi, j'en sais rien. C'est ça. Et après, tu vas faire aussi un truc sur YouTube aussi, il me semble, non ? Ouais, ça va être plus des vlogs, plus du contenu IRL et tout ça. Donc, en soi, ça va être cool. J'ai hâte de faire ces petits projets-là. On en avait besoin chez Solari, parce qu'à niveau vlog, on est tous naze. Donc, du coup, elle sera un peu là-dessus. Donc, elle aura souvent la caméra et elle essaiera un peu de vous faire partager comment ça se passe. Un petit peu derrière aussi, parce que, c'est vrai que vous nous voyez tous les jours en stream, etc. Mais, on vit aussi, on est des êtres humains, à ce qui paraît. Et du coup, elle vous montrera un petit peu ce qui se passe à côté. Donc, ça va être plutôt cool. Oui. Je pense que personne ne s'y attendait, pour le coup. Ouais, j'ai vu quelques personnes qui ont quand même tenté le truc, mais bon, pas beaucoup. Mais oui, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas trop. Ça fait plaisir, en fait. Oui, le masque, vous pouvez l'acheter sur le shop de Solari. Enfin, je crois, s'il en reste, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais vous pouvez. Je veux dire que c'est très frustrant de l'avoir pour cast, parce qu'on dirait que je parle sur moi. C'est trop chelou, mais bon. Les Covid, tout ça, tout ça. Donc, vu qu'on est à côté, on va le mettre pour l'instant. Donc, voilà. Du coup, maintenant, c'est hashtag Slywin. C'est fini, le CES, tout ça. On ne va pas savoir. Ça y est, là. Du coup, mais ça ne va pas tarder, je pense. Comment tu le sens un peu, c'est FNCS ? Parce que toi, tu joues quand même beaucoup plus au jeu. Genre que moi, je suis vraiment... Moi, j'anime, je suis là pour faire beau. Toi, tu joues quand même beaucoup plus au jeu. Là, les FNCS Trio, ça va être quoi ? Un petit peu, genre, l'objectif des joueurs pour tenter justement de se qualifier, en fait. C'est-à-dire en termes de points ou en termes de... Le système, ça, on va l'expliquer après. Mais genre, là, c'est quoi la méta actuelle ? C'est quoi le truc le plus important dans le jeu ? Parce qu'on le rappelle, la saison précédente, il fallait avoir Cathy et c'était GG et well played. Là, c'est quoi qui va faire la diff sur ces FNCS ? Ça va dépendre des Trio, mais en sorte, pour les premières games, toujours jouer très aggro, je pense. Après, il se calme un petit peu sur les prochaines games, une fois qu'on a pas mal de points. Mais ouais, je pense que ça va jouer plutôt sur les premières games, quoi. Ouais, clairement. De toute façon, on le rappelle, du coup, on va parler justement du format, les amis. Alors, le format, il est particulier, parce qu'on a l'habitude d'avoir des kill caps, etc. Là, c'est en Trio et il n'y a aucun kill cap. C'est-à-dire que les Trio, genre la Floki ou les Kiriash, etc., qui font des top 1 70 kills, ils vont se mettre ultra bien, déjà sur la première game. On le rappelle, il faut être dans le top 1000, là, aujourd'hui. Demain, il faudra être dans le top 33. Là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, là, le but, c'est d'être top 1000. Top 1000, on l'avait vu, la première game est beaucoup trop importante. Donc, il faut sauter sur tout le monde, je pense. Faire un spawn safe, première game, je pense pas que ce soit worse, par le coup. Si on le rappelle, c'est open à tous les champions. Donc, du coup, voilà. Bien sûr qu'on a le masque, la base ! Coronet, coronet ! Les gars, Stark & Contest ! Du coup, le spawn de Magalemir et Lamsick, donc un trio qui s'est formé il y a deux heures, comme d'habitude. C'est un peu la scène Fortnite tout court, ça. Tous les jours, on change de trio. Qu'est-ce qui se passe, mon ami de ta bouze ? C'est bon, c'est parfait. Alors, du coup, on décide d'aller à Stark. Donc, Stark, évidemment, c'est un des spawns les plus agressifs du jeu, là où t'as le plus de stuff, là où t'as beaucoup d'objets de rotate, ça va très très vite. Il y a beaucoup de monde aussi. Donc, on peut potentiellement se battre, mais on peut voir qu'Emyr n'est pas du tout allé à Stark. Est-ce qu'on s'est carrément permis de faire un spawn split ? Ah oui, là, c'est compliqué. Ce qui est meilleur, ça, c'est le spawn qui faisait avec son ancien trio ou en solo. Même si Stark est pas loin, c'est un peu osé quand même, je trouve, même si c'est la première game. Après, il y a des failles à côté qui vont lui permettre de vite aller rejoindre ses potes s'il faut. Mais je trouve ça un peu osé quand même, parce qu'heureusement, il n'y avait pas un trio de son côté, parce que sinon, répéline. Après, ça peut peut-être chopper les bonnes armes en premier, donc ça passe une bonne technique, je pense. Du coup, il a pris un spawn assez frible. Il n'a pas farmé rien. Il a vraiment juste pris les coffres et il est reparti de suite. Et là, il va rejoindre son trio ensemble. Le but, évidemment, c'est de trouver Iron Man, d'éliminer, d'aller récupérer le coffre fort. Après, je n'ai pas l'impression qu'il ne fout personne non plus. C'est ce que j'allais dire, il n'y a strictement personne. Il y a l'impression qu'il y a l'air d'être vraiment tout seul. Stark Industries, premier game, un seul trio. Ben, dis donc. C'est presque même, pas triste, mais embêtant pour eux, je pense. Ils préféraient avoir peut-être des duels au spawn pour faire déjà des points, tout simplement. Oui, forcément, je pense que c'est ce qu'ils cherchaient en atterrissant à SM. Je ne veux pas Iron Man, les gars. Le système de points, comme vous a dit, le kill cap, il n'y en a pas. Donc chaque kill, c'est un point. Le top 17, c'est un point. Après, c'est un point à chaque fois jusqu'au top 3. Vous gagnez deux points. Le top 2, quatre points. Et le top 1, cinq points, les amis. Il y a quand même de quoi faire. Après, sur le système, c'est comme d'habitude, c'est 10 games en trois heures. Ça, ça ne change pas. Et le but, c'est d'essayer de faire le maximum de points et d'être dans le top 1000 pour se qualifier pour la suite de ce tournoi, les amis. Et aussi, pendant le week-end, il faut juste que je me rappelle. Et puis moi-même, on va envoyer un petit message pour ça. Parce qu'il y a les drops qui sont là. Ah, c'est où déjà ? Alors, vous avez le droit à un aérosol, un petit tag, une émote et un accessoire de dos. Donc ça, c'est pendant tout les FNCS de ce week-end. Donc, il faut juste être sur le stream, mettre votre Twitch lié avec votre compte Epic Games. Ça prend deux secondes à faire. Il y a même une commande en plus pour ça sur le site, si je ne dis pas de bêtises. Comme ça, vous pouvez avoir une émote unique. Pourquoi Yoshi est en masque ? Parce qu'on est à côté, on est vraiment à côté. Donc, pour le truc du Covid, on essaie de respecter un minimum. Il y en a très sûrement, en fait. Forcément. Ah, et du côté de Floki, Clément et Neko, ça ne change pas, c'est Misty. Comme d'habitude, on peut voir qu'il a déjà un kill. Par contre, ils sont en contestant au spawn. Après, ça va dépendre si il y a deux teams ou pas. En général, leur spawn, ça se passe plutôt bien pour eux. Je pense que c'est quand même le trio le plus en forme chez Solary actuellement. On va voir comment ça se passe pour eux. À mort, à mort, à mort. La bonne balle. Ça dégage, moins un. On va vite valider le kill. Du coup, je n'aurais peut-être pu extorquer quand même si on était... Ah non, après, il y a l'air d'avoir Clément qui a déjà l'infos sur le dernier. Il se met des bandages à l'étage. Ils ont déjà quatre kills, en fait. Ils ont vraiment pas mal. Je pense qu'il y avait déjà plusieurs équipes, mais la différence de niveau est trop grosse. Je me rappelle même si vous êtes champion, les joueurs pro, ils sont quand même bien au-dessus. C'est moi ce qui me dérange dans le mode d'arène. C'est que je pense que t'as le meilleur champion et il devrait y avoir encore des stades encore au-dessus du champion. Parce qu'il y a une trop grosse différence de niveau. Vraiment. Après, en arène, il n'y a plus de MMR. Les champions peuvent tomber avec les rivalités. Blanc sur moi encore. Ah bon ? Oui. Ils l'ont enlevé, ils l'ont remis. C'est compliqué. C'est éclaté de faire ça. Ouais. Parce que du coup, au final, les rivalités vont tomber avec les champions. Du coup, ça va être compliqué pour eux. Ils vont avoir une autre méthode de jouer. Je ne savais pas du tout ça, mais ça, c'est vraiment nul pour le coup, je trouve. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas qu'il faut. Le but, tu te manges de l'arène avec des points, c'est de grind et de jouer contre tes joueurs qui sont censés être à peu près de ton niveau au niveau points. Si tu as 3000 points et que tu tombes avec un mec et qu'on en a 25 000, c'est un peu dommage quoi. Après, je pense qu'ils ont fait ça pour le temps de queue parce que c'était super long. On pouvait attendre jusqu'à 15 minutes et c'était horrible. Mais après, on revient un peu sur les mêmes autres jeux où tu as le haut niveau, tu as toujours beaucoup de temps d'attente. Mais bon, ça te permet d'avoir des games qui sont de meilleure qualité. Oui, c'est sûr. Je ne vais pas être trop du côté des Epic Games. Votre mode arène va toujours être éclaté. Alors qu'un jour, ils trouveront un vrai mode compétitif. Mais bon, bref. C'est une autre question. Par contre, gros, ici, on les joueurs du coup, il faut des maths. Si vous avez des questions pour Kata, n'hésitez pas. Elle est là pour ça aussi. On a aussi le trio Denty Boy à Dirty qui est en train déjà de se battre. C'est à 3 mais ça a l'air de ne pas trop mal se passer. On rentre dans la box mais ça ne touchera pas pour l'instant. On est grimpé très très haut. Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de maths du coup, Denty. On a des pompes à charge. Ce n'est pas ce qu'on veut. La balle a été loupée malheureusement. Ça a été balisé. Le trio. Ça dégage. Un spawn gagné pour eux. Par contre, ils n'ont pas tué le troisième ou alors il s'est fait dépopperé une autre chim. Donc on a encore 2 points. Parce que du coup, le dernier l'a éliminé les morts instantaires et il n'a pas eu de KO. Pourtant, c'est lui qui a eu le kill donc normalement sur l'affichage c'est pareil, c'est un bug qui est épique et qui a le règles. Du coup, c'est le dernier qui fait un kill où on sait combien la team a de kill vraiment. Si c'est un peu mais bon. Les containers sur le split avec Blacky mais ça les amis ils l'ont dit sur Twitter. Ils ont dit c'est juste que malheureusement il y avait une mauvaise entente sur certaines choses et même s'ils restent potes et tout au niveau du jeu ça les dérangeait donc ils ont pu changer tout simplement. Pour le coup, j'ai vraiment même apprécié parce qu'ils ont été transparents là-dessus et c'était plutôt bien. Sur moi crack, dead, mort, on va dergo, dergo, 49 bleus. Derger du coup qui joue avec SPK C'est quoi son pseudo ? Lucky love vie Il est à la proximité à droite. J'ai aucune idée de qui c'est pour le coup. Il va essayer de nous finir. Du coup, ils sont tombés à deux mais pour l'instant SPK qui arrive en chaos un seul je crois qu'il reste je crois que c'est encore en 1b1. C'est compliqué il n'a pas trop de vie. Il faut que le dru qui tente le reste pour le coup. Ouais, ce serait peut-être pas. Malheureusement, il s'est fait avant. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ça fait 5 points sur la première game donc après encore une fois les games t'as toujours 2, 3 ou si tu meurs au spawn c'est pas très grave de toute façon. De toute façon, t'as jamais le temps de faire 10 fin de game en tous les cas. Après c'est pas comme s'il repartait 100 points donc au moins il y a 5 points de gagner ça peut faire agir quoi. J'ai pas eu le temps de voir ah mais je suis pas cool sur Solar and Fortnite. Tant pis. Merci pour les subs les potes parce que j'ai pas eu le temps de voir qui a soif mais merci. Ça fait plaisir de la batture des mugs. Ça fait bizarre du côté d'Amyr, Mg, et Damsik d'avoir 0 kills encore alors qu'ils sont allés à Stark. Je crois qu'ils sont en recherche de kills là. Ouais, clairement. Et pourtant, c'est un trio qui, la première game, ils aiment bien rentrer dedans. Après, ils ont joué un trio plus safe mais, on l'avait vu à la cache cup de cette semaine là, où ils ont commencé avec une heure et demie de retard et ils ont fait la meilleure perte de Solaris, ils ont failli être dans le top 20. Ah ouais. Ils faisaient que des top 20 kills tout le temps, ils ont enchaîné ça. Mort en l'air, mort en l'air, mort en l'air. Allez, du côté de la team de Floki, on est en train d'enchaîner encore les kills. Pour le coup, première zone qui va toucher 70 joueurs en courant 10. Donc, ça meurt pas si vite que ça. Enfin, c'est pas une cache cup non plus, mais... Ah voilà, ça, ils font cardage. Il fait que de monter, gros. J'ai envie de dire, tant mieux, il n'y a pas de kick-up. Qu'en soit, si personne meurt alors qu'il n'y a que qui tue des gens, tant mieux. Si première game, on peut faire 50 points, on ne va pas dire non. Le 200. Il a mis un 200 à travers l'arbre en plus, même nous, on ne le voyait pas, mais il s'est quand même pris un bon 200. Ah bon, je ne l'ai pas fini. On a validé le kill, on a déjà un très très gros stuff pour Flocky. On a aussi Clément qui vient de faire un kill à son tour. On vient de trouver le dernier. Clément, on ne va pas le laisser tout seul. Ah non, il était déjà KO lui. Ah, c'était la fin. On va pouvoir récupérer un petit peu de stuff. Parce qu'à push tout le monde comme ça, le but, c'est de récupérer à chaque fois des mats. Affarcement, là, ils sont super bien. Ah oui, si on pourrait avoir ça à chaque game, on ne va pas dire non. Ils sont déjà à 11 kills, les amis, donc 12 points, parce qu'ils ont eu le point du top 17. Putain, mais j'ai trop de chutes pas rendus je vais jouer avec 100 FPS. Cata, il n'est pas MCBs. Vu le maillot qu'elle a, ça m'étonnerait. Et vu la place où elle est. Du coup, c'était ça l'annonce de tout à l'heure, les amis, c'est que Catalina nous rejoint chez Solary en tant que animatrice. Contente créateur. Voilà, on va dire ça. Ça fait bien ça. Ça fait anglais, ça fait genre. Ouais, c'est ça. J'ai le temps, de ne pas sortir, j'ai 31. Il y a la commande, la follow sur tous les réseaux et on est pas fou. Attention, 2 points pour l'instant, donc 2 kills, Minato qui a perdu pas mal de vie, Minato qui est en train de juger des bandages pour l'instant. On peut voir, je crois que c'est Minato qui est en zone, on a réussi à mettre un bon laser, ça a été un point de la shield. N'empêche pour l'instant les adversaires de grimper. Ça build un petit peu. Ça bégaye un peu, enfin j'ai l'impression. Ça devrait être un fight vraiment facile pour le trio. Go wait, Minato. Un crack, un mort. Ça aurait pu. Il aurait pu, il aurait pu sur moi. Un kill pour l'instant, on va le valider. C'est dommage de ne pas l'avoir extorsquer encore une fois. Oh, quoi qu'après, on a déjà l'info au-dessus. 2x20, ça ne touche pas pour l'instant, pour un team on va essayer de replace le wall. Non, l'adversaire qui part à full BF, la balle de pompe qui n'a pas touché, la deuxième, oui, ce sera un KO. On va extorsquer pour avoir l'info du dernier. Ça se manque encore en zone, quand même, faire attention. La zone fait qu'un point de dégâts donc en soi, ça va. Et surtout, on enchaîne les kills, du coup, on a pas mal de heals. Ils se font mettre super bien là. Il n'avait plus de match, il n'avait plus rien. Il reprend tout. J'ai 4 flashs, 6 mini. On peut valider cette game sans trop de problèmes. Au fur, prends mes flashs. J'aime bien. Pas sûr qu'on aime bien. J'ai 6 mini. Attends, je la prends. Je lèche 3 kit. Vas-y, je les prends. Kata, tu ferais toujours tes streams sur ta chaîne perso. Non. C'est vrai, je ne l'ai pas dit mais les streams sur ma chaîne perso, c'est fini. Vu que du coup, je vais stream sur la TV Solar Report Night. La différence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode oui, mais genre, papa, ce n'est pas là. En fait, Kata nous rejoint vraiment en tant que streameuse. C'est streameuse et en fait, comme je l'ai dit, c'est con à dire, mais c'est comme moi en version fille. C'est ça. Tu vas stream sur la chaîne, tu seras là tout le temps, tu vas cast, tu vas faire tout ce qu'on fait normalement. Donc c'est pour ça que comme tout le monde chez Solary, on ne stream plus sur notre chaîne perso. On stream tous ensemble sur la même TV. Tout simplement. Il y a un truc qui va au-dessus, fais gaffe. À la tête, à la tête, à la tête, à la tête. Moins sans, Jimmy. Tu as tué ? Oui. Viens là, ma gueule, viens. Vas-y. Allez là, on commence enfin à trouver des adversaires, mais pas l'impression qu'on a encore validé des kills. Mais pourtant, j'ai l'impression qu'il en a pris un il y a deux secondes. Bah oui, c'est pour ça, mais je... Il y a des bugs d'affichage là en bas. Toujours pareil, malheureusement. Là, tu as les kills qui sont en train de monter d'un coup, regarde, deux, alors qu'il n'a rien fait. Ouais, c'est ça. On vient de trouver le dernier, on va aller le rusher. Tu peux avoir 55 joueurs en vie, donc c'est déjà... En fait, c'est embêtant, en fait. Il ne reste que 55 joueurs et ils n'ont pas encore vraiment beaucoup de kills. Après, en fin de zone, ils pourront peut-être prendre les kills, donc ce serait que plus aussi. Ils sont bien stuff pour la fin de zone. Sur la première game, la fin de zone, elle n'existe pas vraiment. J'ai l'impression qu'il y a toujours un trio ou deux dans chaque game qui démolit complètement la game et tu arrives sur la première zone mouvante, il reste 10 joueurs. Je trouve que c'est quand même un peu stack pour les premières games. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Les joueurs ne se rushent pas vraiment. Tu as un trio ou deux qui ne vont pas hésiter. Sinon, tout le reste, il a l'air de vouloir la jouer plutôt safe. On arrive à replace pour l'instant. On se fait un peu agro de l'autre côté, mais ça va, ça ne se passe pas trop mal. Ils sont en plein milieu de la zone et ça part en B, on s'en fout. Là, c'était déjà arrivé une fois pour eux. Là, on est en plein milieu de la zone et à tout le moment, il y a encore des gens qui arrivent encore et encore. À la fin, tu ne t'arrêtes jamais de fight et des fois, à force de prendre une balle ou deux, après, tu peux tomber. pour l'instant, ça se pote bien. Ouais, voilà, ça, ça va. Après, la zone n'est pas enfermée, donc forcément, il n'y a pas tout le monde qui est en zone. Les amis, sur la première session, c'est le top 1000 qui passe pour aller en demi-finale et après, ce sera le top 33 pour aller en finale. comme d'hab. Ça, ça ne change pas. Vous avez loot le mec qui est YouTube ? Non. Compa 6 fois activé. si tu fais la 6ité sur la chaîne, il y a marqué en bas à droite, à gauche plutôt. Drops activé. C'est simple, tu regardes juste la TV. Voilà. Là, tu pourras gagner des objets uniques. Mort. Estorque-le, estorque-le. La demi, c'est deux mains de 15 à 18. C'est une bonne question. Je ne veux pas me mélanger. Demain, il y a 15 à 18. 19 à 22. Et final, 19 à 22 dimanche. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, normalement. Il y a combien de semaines ? Il n'y a pas plusieurs semaines. C'est un one-shot. Les FNCS en mode ça dure plusieurs semaines, c'est fini depuis quelques temps. Je trouve dommage un peu. Oui, c'est vrai. C'est bien d'avoir toutes les semaines des qualifiers, etc. Puis à la fin, faire un gros week-end de finale. Là, maintenant, c'est fini. Tout se joue en un gain. Sur moi. Cata est la plus grande entache sur la règle, clairement. Il troll, il troll. Il connaît la réponse. Un HP sur moi. Un HP sur moi. J'en ai tué un. Il y en a encore un. Il y a encore un. Il y a encore un. Il y a encore un. Je ne sais pas, je le dis. Sur la cam, c'est vrai que je fais mini-pouce. Pourtant, nous, c'est au même niveau. Oui, c'est vrai. Non, il est un peu plus basse quand même. J'ai reçu des excuses. On a déjà 19 kills pour la team de Floki. On commence très, très, très bien cette première game. Surtout qu'il reste beaucoup de monde. qu'ils n'ont pas peur d'all-in. J'ai l'impression dès qu'ils trouvent une seule box avec quelqu'un, ils rentrent dedans. Après, ils ont tellement de stuff maintenant que... On a trouvé une autre team. On a un qui reste un petit peu en arrière. Du coup, on n'hésite pas à le rusher. Attention, évidemment, parce que la zone se rétrécit. Donc, il y a de moins en moins de place. Il a pris une petite balle de spas quand même là-dessus. On va remettre vite des mini avant d'y retourner. Ils sont que deux, je crois. Oui, je crois. Vous avez une grosse ou des splas ? Oui, je dis, je n'ai pas fait attention au format. Donc, à tout moment, c'est peut-être une finale déjà pour ce qualifier aujourd'hui. Après, il y a encore des semaines. En vrai, je ne sais pas du tout, les amis. Je l'avais ouvert. C'est vrai que moi aussi, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais il me semblait que c'était sur plusieurs semaines quand même. Je l'ai ouvert, le truc exprès. Android 9. C'est des box-fighters. Ah oui, d'accord. En fait, sur le même truc, il y a aussi des coups de plateforme. Il y a 7-2. Il y a la Dreamhack en plein milieu. 7-3. J'ai un HP. Après, ça ne va pas plus loin. Après, on n'a pas la foi. Du coup, il y a plusieurs qualifiers, mais il faudra que je regarde vraiment le format parce que je ne sais même pas qui se qualifie. Je pense qu'il y a un truc avec la régularité comme d'habitude, ça ne change pas. Oui, c'est pour ça, mais ça me semble bizarre qu'il y ait des qualifs une finale sur un week-end. Je suis un peu perdue. Non, ça ne change pas. Avant, c'était pareil. Tu avais genre le top 20 ou le top 10, je ne sais pas qui se qualifiait déjà sûr. Et après, le reste, c'était à la régule. Oui, oui. En général, c'était ça. Donc, on verra ça plus tard. Ce n'est pas le problème. Je disais tout à l'heure, j'avais peur d'avoir froid. Non, ça va. On va utiliser 300 de metal, on peut peut-être encore continuer à la box. Allez, on a la zone là déjà. Par contre, ça, c'est vrai. 4 piles au-dessus, ça fait beaucoup. Ils ont 19 kills. Ils sont bien, quoi. Du côté de la team de Magalémir, on continue le crash aussi. Par contre, on n'a pas trop de kills. Il reste 30 joueurs en vie. Donc, évidemment, il n'y aura pas du tout de call de Sambianche. C'est pour ça que la team de... Enfin, la game de Floki est pour le coup, bien plus stack. Genre 20 joueurs de plus. Alors qu'ils ont presque 20 kills à eux tout seuls. Là, c'est beaucoup plus calme. Du côté de Magalémir. On a quand même un très bon stuff. On arrive à replay ce premier wall. Il est en bas. Même si il arrive à faire un kill. Là, il est monté. On essaie de trouver l'adversaire, mais on n'y arrive pas trop pour l'instant. Si c'est bon, on est tous les trois sur le même joueur. Si on est trois à replay, évidemment, ça va passer. La balle de pompe qui va être loupée. Par contre, il s'est fait con. On continue de rentrer. On spam à 3. Il s'est fait enfermer. L'adversaire qui ne lâche pas l'affaire. La zone 50-50 qui est pour eux. Ils n'ont pas besoin de bouger. Je pense qu'ils vont récupérer la hauteur directement. On va voir Emhyr qui a peu perdu d'instant. On va aller se mettre au-dessus des adversaires à récupérer la hauteur. Et maintenant, peut-être un petit peu se calmer et récupérer les kills sur la moving zone. De la zbox fight, maintenant, c'est peut-être pas très malin vu la zone. Quo que je dis ça, mais Emhyr, ils s'en foutent. Ils rentrent dans le taille. Ils arrivent à récupérer le sol. Sabra et Chino, on récupère directement le kill et on enchaîne. Bon, Emhyr, hop, un petit one-shot. Ils veulent personne dans leur zone. C'est leur zone à eux. Pour aller dans la zone 50-50, il va falloir y aller s'ils se défendent comme ça. Il reste 20 ennemis contre eux. La piétraute est en voiture qui devient de plus en plus naturelle, j'ai envie de dire. Il s'est quand même fait dérouiller au moment où il est sorti de sa voiture. Vous prenez là, non ? Il y a des mâtes ou pas ? Il y a des mâtes qui ont l'eye, frère. Un petit peu de construction, un petit peu bandé balle, on est vraiment à fond, on n'en a pas besoin. On va directement le manger. On va peut-être essayer de faire tomber tout le monde parce que du coup, vu qu'ils sont allés se battre en dessous, il y a des adversaires qui ont pris la hauteur. Et là, ça va tomber parce que ça tient sur rien du tout. On peut voir sur la gauche, c'est pas la même game, attention. On peut voir aussi la team de Foky avec 20 kills, mais il y a 46 joueurs dans leur game. Ouais, hyper stack leur game. C'est pas du tout le même lobby, ça n'a pas de sens. Pourtant, ils ont lavé l'eau bien en plus. Clairement. Magul qui rentre un petit peu en mode hérépu, mais il s'est pris une balle aussi, donc il a perdu pas mal de vie. On va peut-être prendre un petit instant pour se heal un petit peu. On tient pas sur vos coups, vraiment. On garde la hauteur pour l'instant. Je vais mettre un... J'en ai 7. Je mets un crash pad pour aller là-bas. Je peux mettre une splash, vite fait. Go, go, mon p'tit. On se heal un petit peu, on tire le crash pad pour récupérer déjà la bonne prochaine position. Magul qui n'a pas hésité. Justement aggro en même temps, c'est pas mal, c'est bien joué ça de sa part. Ça n'aura pas suffi à récupérer un kill, mais on a mis pas mal de pression, ce qui veut dire que personne ne va sûrement les contestant en route. Parce que c'était déjà eux les mieux placés. Il arrive plus assez loin. Attention, il est tombé un petit peu plus haut et qui s'est retrouvé dans sa box, le pauvre Magul. Du coup, il a été surpris et il s'est fait avoir... Il est là-dessus pour l'instant. Il n'est pas encore mort. Magul peut potentiellement aller le rez. Et c'est ce qu'Emyr va tenter de faire. Donc si on peut, en plus de rez, il reste encore à 3. Ça fait plaisir, on a Lampsy qui va tenir pour l'instant les constructions. Vraiment, on a du heal en plus pour Magul. C'est super bien le jeu. Il reste 3 pour la fin de zone. Ils sont super bien. Par contre, je suis choqué de la première game de Floki. Ils ont 42 joueurs encore en vie. Il y a la tour de surge qui est là en fait. Alors qu'eux, ils ont beaucoup de dégâts donc ce n'est pas un problème. Mais elle est quand même là sur la première game. C'est une game de des squalifions. Ils sont à 20 kills. Donc on dirait qu'il n'y a que eux qui ont tué des gens dans cette game. Tiens. On continue pour l'instant de prendre les slayers pendant que Clément est en train d'extend. Là-dessus, on tente. L'adversaire a encore des constructions. On arrive à mettre une balle mais ça mettra avec 24 points. Ça suffira pas. Peut-être là-dessus, on passe. Oui, on a fait un chaos très rapidement. On a directement passé de l'autre côté. C'est dans le banc. On va aller, on va faire un kill pour eux. Et on continue à enchaîner les kills. On a encore pas mal de constructions en soi et comme j'ai dit la Storm Surge qui est active pour deux joueurs. Mais elle est là. 4 900 dégâts au-dessus. Je pense qu'ils sont plutôt safe. La Storm Surge qui vient de se finir. Et c'est encore eux qui font des kills. En soi, c'est bien d'avoir une game aussi stack avec des joueurs de plus faibles niveaux comparé à eux parce qu'ils peuvent vraiment enchaîner tout le monde. Oui, c'est ça. Ils font carnage. Quelqu'un a aussi à mettre pas mal de dégâts à son tour. Oh, il s'est irrépulsif mais ça va. La zone est à côté. Il ira plus directement pour revenir sur la zone. Il ne reste plus que deux joueurs. Laisse sur ma gueule pour garder sa fin de game parce que là, c'est la fin. C'est un 2v3. 2v3, oui, je crois. Ou alors, peut-être 2v1, v2 ? Oui, ça va être un truc comme ça. En tout cas, ils sont plus que deux mais ils ont encore la voiture donc ils peuvent gagner cette game sans trop de problème. Ils ont encore beaucoup de balles. Par contre, on a beaucoup de maths. Ça, ça va être compliqué. C'est dans le blanc. Un peu foufou quand même le pas de bleu. Oui, c'était bien. Pas bien tenté plutôt. Du coup, 2v2 ou 2v1, v1. En tout cas, ils ont l'avantage encore. Il y avait même encore des poissons donc on va vraiment assurer ça. C'est bien. J'ai 32 maths. Vite, on le mange même pour 18 points de vie mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de récupérer les deux derniers kills. Nice, excellent, excellent. Ça a l'impression d'être un... Ouais, c'était un 2v1, v1. Et ce sera le top 1 pour la team de Magal. 42 points sur la première game. D'un coup, il reste tout 9 joueurs et Neko qui est tout seul. Il y a peut-être un trio et que des mecs solo. Les moins flowkicks qui sont morts. Ils ont quand même récupéré des kills entre temps. Comme on peut le voir, ils ont 12 kills de plus que la team de Magal et Myr. Mais ils sont à moins de points pour l'instant parce que, on le rappelle, le point du top 3, le top 2 et le top 1 donne beaucoup de points. C'est 5 points le top 1, 3 points le top 2. Oh, le beau turn de Neko. Oh, dommage. Ce sera le top 3 sur cette première game et du coup, pour eux, ça va leur faire 44 points. Comme quoi, on voit que les kills, ça fait le travail parce qu'ils ont 28 kills. Mais le top 1, à la fin, est quand même ultra important parce qu'ils sont à peine à 2 points au-dessus de la team de Magal qui fait top 1 15 kills.